allez salut dans l'ensemble on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 31 intitulé indexation des vecteurs dans le logiciel RSIDO avant de suivre le tuto du jour rassurez vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation c'est à dire du tuto 1 au tuto 30 tuto 1 intitulé télécharger et installer le logiciel RSIDO jusqu'au tuto 30 manipuler des facteurs dans le logiciel RSIDO vouloir abriser ces étapes là dire de suivre directement le tuto du jour ça ne serait pas du tout évident si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner voir activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RSIDO allez on attaque le tuto du jour comme l'on a vu précédemment avec les vecteurs c'est presque le même principe si vous avez maîtrisé l'indexation par les vecteurs on fera de même aussi pour les facteurs comme l'on a vu l'indexation ici avec l'indice numérique et l'indexation aussi par les noms en mettant les crochets dedans je vais essayer de résumer cela ici par un exercice que nous allons appliquer pour mieux assimiler regardez ici on avait vu dans le tuto précédent les notes de monsieur mafouz je répète ici le même vecteur ici que vous voyez ici donc j'ai un vecteur ici de type ici une autre qui est là j'ai transformé le vecteur là en facteur le vecteur étant transformé ici en facteur et j'ai essayé directement ici d'assigner ici des contenus ici des noms d'éléments dedans l'évaluation de paire en évaluation de paire ainsi de suite j'ai lu le contenu maintenant la problématique ici c'est de savoir quoi on me demande ici de donner la note de l'avant-darnière évaluation de l'année donc connaissant la longueur ici de mon vecteur c'est à dire en faisant ici l'indexation par le biais ici de mon facteur j'ai calcul ici la longueur de mon facteur sustraite de l'unité il est directement l'avant-darnière note qui est là on me demande aussi les notes des deux évaluations paire c'est à dire qui occupe le rang 1 et le rang 4 quand je regarde ici le rang 1 vous avez là le rang 4 vous avez ici donc je fais ici l'indexation en passant par la concaténation je fais appel à mon facteur j'ouvre les crochets pour l'indexation je concatène ici la première puis quatrième note j'ai les retours ici on me demande aussi les trois premières notes de l'année donc je fais aussi l'indexation ici de mon facteur je spécifie ici de 1 à 3 donc on va essayer de voir tout cela ici dans la console je crée ici un vecteur d'abord note dedans directement et j'essaie de mettre les notes ici vous avez à pu de nouveau encore à ici vous avez b puis là mais vous avez encore c'est ici dès après vous avez à donc je valide je vérifie directement ici la longueur de mon de mon vecteur ici note que je viens de créer vous avez 6 ici maintenant j'essaie de faire quoi je transforme ici cette fois ci mon facteur mon vecteur là que je viens de créer un facteur donc je fais appel à la fonction factor j'ai spécifié dedans mon vecteur note j'ai fait appel à l'argument facultatif ici level j'ai spécifié là j'ai dit que les notes sont de a puis vous avez b encore vous avez si vous avez encore des vous avez eux vous avez donc je valide directement ici sur entrée étant validé cela je vais aussi essayer de donner le nom ici de ces notes donc je fais appel ici à mon facteur et j'essaie de l'assigner en concatenant et j'ai spécifié ici l'évaluation par paire la première évaluation l'évaluation surveiller l'évaluation surveiller la première mais j'ai aussi l'évaluation surveiller la deuxième l'évaluation par les pairs la deuxième l'évaluation suivi la troisième l'évaluation suivi la quatrième donc je valide directement par entrée si je lis le contenu de mon facteur ici vous avez ici directement les éléments ici les noms et le niveau aussi qui est précisé ici maintenant la problématique la première question c'était de quoi c'était de trouver l'avant-dernière note ici de l'année c'est là c'est à dire la note d donc je fais appel ici à mon facteur ici note j'ouvre les croissants pour l'indexation je calcule ici la longueur de mon facteur ici note j'essaie de soustraire cela de l'unité dès que je valide seulement vous allez voir j'aurai ici d je valide vous voyez le retour ici l'évaluation vous avez le monsieur a eu directement la note d maintenant la deuxième question c'était de trouver les notes qui occupent le premier rang puis le quatrième rang donc j'essaie directement ici de faire l'indexation j'ouvre les crochets je concatène j'ai dit la première note et la quatrième note dès que je valide dedans vous voyez ici l'évaluation des deux évaluations par paire c'est à dire l'évaluation une ici par paire à l'évaluation ici par paire ici c'est c'est le retour là que j'ai ici maintenant on me demande encore les trois premières notes de mon facteur donc je valide cela et j'essaie de dire de 1 à 3 une série dès que je tape sur l'entrée vous avez le contenu ici qui sort directement donc voici ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui si ce tutoriel vous a apporté des informations très très utiles n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube voir activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles concernant la suite de cette formation et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique et plus particulièrement par le biais du logiciel donc sur ce on se quitte on se retrouve pour la prochaine allez ciao merci infiniment 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021